Voici une petite démonstration du Huawei Honor. Dans l'écran de déverrouillage, il est possible de consulter ses appels, ses SMS, d'ouvrir l'appareil photo ou de le déverrouiller. Le défilement des bureaux est parfaitement fluide et ne souffre d'aucun lag. Il est possible aussi de changer cette animation dans le menu personnalisé. C'est très fluide, pas de lag. Il est possible aussi de changer les icônes ou de changer de thème en les téléchargeant directement sur le Google Play Store ou via le menu personnalisé. Dans la barre de statut, vous pouvez activer le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, la rotation de l'écran. Le menu d'application est horizontal. Il est possible de changer l'ordre des applications ou de supprimer directement une application. Sur Internet, il ne souffre pas dans le défilement de saccades ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment très net, c'est fluide. Pour le moment, il est sur Gingerbread. Mais une mise à jour avec Skim Sandwich est prévue. Donc là, il est en 2.3.6. Au niveau de l'autonomie, il a une batterie de 1900 mAh. Ce qui fait que ça tient un peu mieux que la plupart des smartphones. Donc, il faut compter peut-être une journée et demie, deux jours d'utilisation en gros. Quand la plupart, ils tirent une journée au maximum. Voilà, le Google Play Store. Il dispose d'une caméra dorsale de 8 mégapixels. Il y a le logo Huawei en argent, brillant. Ainsi que la signature With Google, juste en bas. C'est des petits picots granuleux qui sont assez agréables au toucher, en fait. Surtout quand on l'a en prise de main. C'est vraiment sympa. Hop là. Pour résumer, c'est quand même un bon smartphone qui est plus rapide qu'un Nexus S. Il lui manque plus qu'un Skim Sandwich. Et on pourra mettre le Nexus S au placard, quasiment. Après, au niveau tarif, il tourne aux alentours de 250, 260 euros. Ce qui est assez intéressant. Surtout qu'il est des sims loqués, donc nus, sans abonnement, sans rien. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant. Voilà, la petite démonstration est finie. A bientôt.